Nous allons maintenant parler des composés à groupement fonctionnel hétéro-atomique. Un composé organique monofonctionnel est un hydrocarbure qui contient une fonction organique hétéro-atomique. Le tableau suivant va donner le nom et la formule de ces fonctions organiques. Dans ce tableau, on a les fonctions et leur suffixe et ici leur formule. Nous allons commencer par la fonction alcool. Un alcool, c'est quand on a un carbone qui est lié avec un OH. Le suffixe, c'est OL. Un aldéhyde, c'est quand on a un carbone qui est doublement lié avec un O et un hydrogène. Le suffixe, c'est AL. La fonction s'étend, c'est quand on a un carbone qui est lié avec deux carbones et doublement lié avec un oxygène. Le suffixe, c'est ON. La fonction acide, c'est quand on a un carbone qui est doublement lié avec un O et avec un OH. Le suffixe, c'est acide oïque. Une amine, c'est quand on a un azote qui est lié avec des hydrogènes ou bien des carbones. Le suffixe, c'est amine. La fonction oxyde, c'est quand on a un oxygène entre deux carbones et le suffixe, c'est oxyde. La fonction estère, c'est quand on a un carbone qui est doublement lié avec un oxygène et avec un oxygène qui est lié avec un alkyl. Et le suffixe, c'est O. La fonction amine, c'est quand on a un carbone qui est doublement lié avec un oxygène et avec un azote. Et le suffixe, c'est amide. La fonction allogèneur d'acide, c'est quand on a un carbone doublement lié avec un oxygène et avec un halogène, un chlore ou bien un iode ou un boron. Alors, le suffixe, ici, c'est allogèneur d'oïl. Et finalement, la fonction nitrile, c'est quand on a un carbone qui est triplement lié avec un azote. Et le suffixe, c'est nitrile. Alors, nous allons commencer par la fonction alcool. Alors, prenons le cas de cette molécule. Alors, cette molécule, nous avons un OH qui est lié avec un alcane qui est le propane, trois carbones. Donc, le carbone numéro un sera ce carbone qui est lié à O-H. Et pour nommer cet alcool, on dit que c'est un propane-ol. Ou bien, on enlève ce 1 et ça devient propanol. La fonction aldéhyde. Alors, la fonction aldéhyde, c'est celle-là. C'est quand on a un carbone doublement lié avec un O et un hydrogène. Alors, ici, la chaîne principale, c'est un propane. Donc, cet aldéhyde va être appelé le propane-1-al. Ou bien, on enlève le 1 et ça devient le propanol. La fonction acide carboxylique, alors. La fonction acide carboxylique, c'est celle-là. Alors, le carbone numéro un, c'est ce carbone-là qui porte la fonction. Et ici, donc, nous avons un propane. Donc, pour nommer cette molécule, on dit que c'est l'acide propane et on ajoute à la fin oïque. Donc, c'est l'acide propane oïque. La fonction estère. Alors, nous avons dit que la fonction estère, c'est quand on a un carbone doublement lié avec un O et avec un OR. Alors, ici, nous avons le carbone numéro un. Et l'alcane, c'est le propane. Donc, le nom de cet estère, c'est le propanoate de quoi ? De méthyl. Donc, c'est le propanoate de méthyl. Nous allons maintenant parler des amines. Alors, il y a les amines primaires. Alors, les amines primaires, c'est les amines qui ont deux hydrogènes. Alors, pour nommer cette molécule, on prend l'alcane qui est lié avec l'amine. Alors, ici, c'est éthane de carbone. Donc, elle va s'appeler éthane amine. Alors, si la fonction éthane est sur le carbone 2, ici, nous avons un propane. Le nom de cette molécule va être le propane de amine. Si la fonction amine est liée avec un cycle, ici, nous avons un cyclohexane. Elle va s'appeler le cyclohexane amine. Nous allons maintenant parler des amines secondaires. Alors, les amines secondaires, c'est quand on a un azote qui est lié seulement avec un hydrogène. Alors, dans ce cas-là, nous avons un méthane amine. Et sur l'azote, nous avons un méthyl. Donc, c'est comme si on a un substituant méthyl sur l'azote. Alors, on dit que c'est un N-méthyl. Et pour nommer cette molécule, on dit que c'est le N-méthylméthanamine. Par exemple, dans cette molécule, nous avons une éthane amine avec un substituant méthyl sur l'azote. Donc, il va s'appeler le N-méthyléthanamine. Nous allons maintenant parler des amines tertiaires. Alors, une amine tertiaire, c'est quand on a un azote qui n'a aucun hydrogène. Donc, ici, nous avons un méthane amine. Un seul carbone, méthane amine. Et sur l'azote, nous avons deux méthyls. Un méthyl ici, un méthyl ici. Alors, ces deux méthyls vont être considérés comme deux substituants. Donc, le N-méthyl, N-méthyl. Ou bien, on dit le N-n-diméthylméthanamine. Alors, dans ce cas-là, nous avons une éthane amine. Et sur l'azote, nous avons deux substituants. Méthyl. Donc, ça va s'appeler le N-n-diméthyléthanamine. Alors, dans ce cas-là, nous avons aussi une éthane amine. Et sur l'azote, nous avons un méthyl et un éthyl. Donc, on va dire que c'est le N-éthyl. On commence par N-éthyl. N-éthyl, N-méthyléthanamine. Nous allons maintenant parler des oxydes. Alors, les oxydes, c'est quand on a un oxygène qui est entre deux carbones. Alors, ici, nous avons un méthane. Et nous avons un méthoxy, ici. C'est-à-dire un méthyl qui est lié avec l'oxygène. Donc, le nom de cet oxyde va être le méthoxyméthane. Donc, ici, nous avons un éthane. Et nous avons un méthyl sur l'oxygène. Donc, ça va être le méthoxyéthane. Donc, ici, nous avons un cyclopentane. Et nous avons un éthyl qui est lié avec le O. Donc, ça va être éthoxycyclopentane. Nous allons maintenant parler des amides. Alors, les amides, nous avons dit, c'est quand on a un carbone doublement lié avec un O et un NH2. Alors, ici, la chaîne principale, c'est celle-là. Donc, il y a quatre carbones. Donc, c'est un butane. Et on ajoute, à la fin, amide. Donc, c'est le butane amide. Alors, quand on a un méthyl, par exemple, qui est attaché avec le N. Ici, nous avons le butane amide. On ajoute N-méthyl. C'est comme si on a un substituant. N-méthyl butane amide. Alors, dans ce cas-là, nous avons un butane. Quatre carbones. Donc, c'est butane amide. Nous avons sur l'azote un méthyl et un éthyl. Donc, ça va s'appeler le N-méthyl butane amide.